Mais d'abord, nouvelles de dernière heure à Saint-Apollinaire, dans la région de Chaudière-Appalaches. Élie, on apprend qu'un jeune enfant s'est noyé dans une piscine d'une résidence privée. Exactement, Marie-Ève, et on ne le connaît pas pour le moment, l'état de santé du jeune Bambin. Mais ça nous a été confirmé, effectivement, par la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène Saint-Pierre, il y a quelques minutes. On se trouve présentement sur la rue Dufresne, à Saint-Apollinaire. Effectivement, vous voyez la scène qui est toujours active. Un ruban a été placé, des véhicules de la Sûreté du Québec qui sont toujours présents sur place. Un appel qui a été logé vers les services d'urgence aux alentours de midi, un peu plus tôt aujourd'hui. Concernant un Bambin, on ne connaît pas son âge pour le moment, mais un Bambin est retrouvé dans une piscine familiale en arrêt cardio-respiratoire. Un DA, un défibrillateur cardiaque, a été demandé. Des manœuvres de réanimation ont été effectuées sur l'enfant. Il a été transporté vers un centre hospitalier. Comme je vous disais, à l'heure actuelle, impossible de connaître l'état de santé de l'enfant. Mais ce qui nous a été confirmé, c'est qu'effectivement, un enfant a été retrouvé à l'extérieur d'une piscine familiale, ici, dans la région de Saint-Apollinaire. Merci, Élie. On compte sur vous pour nous donner les derniers détails tout au long de l'après-midi. Absolument.